Je vous résume l'actualité du jeudi 23 février entre 16h et 20h en 3 minutes et 6 secondes. Professeur tué à Saint-Jean-de-Luz, le parquet demande le placement en détention de l'élève. Bouches-du-Rhône, un couple de septuagénaires retrouvés morts, la thèse du féminicide envisagée. Cordacia retrouvée démembrée au but de Chaumont, le mari placé en garde à vue. Valdoise, le comédien jouait un rôle devant les distributeurs de billets pour voler des personnes âgées. Professeur tué à Saint-Jean-de-Luz, nous avons repéré les élèves en situation de stress dépassé. Entretien Psychiatre au centre hospitalier de Bayonne, Elory Amestoa est le médecin référent de la cellule d'urgence mise en place au lycée Saint-Thomas-d'Aquin. Elle raconte Butch-Aumont, le mari d'Asia M, retrouvée morte dans le parc, placée en garde à vue. Youssef M, le mari de la femme retrouvée démembrée début février en plein parc des Butch-Aumont à Paris, vient d'être placée en garde à vue. Toulouse, il vole un ingot d'or et affirme l'avoir jetée dans un lac. Gironde, Idriss, 15 ans, pas un super costaud, empêche le viol d'une adolescente. L'adolescent a arrêté un homme en train de commettre un viol sur une jeune fille de 13 ans à ce nom, au début du mois de février. Après un appel à témoins émis par les forces de l'ordre, Idriss vient d'être retrouvée pour être félicitée. Folpel et Spiroxamine, un rapport à charge alerte sur les pesticides nocifs à proximité des vignes. Cancer, fertilité humaine, troubles endocriniens. Dans un rapport publié jeudi 23 février, l'ONG Génération Futur a mis en évidence des pesticides et fongicides nocifs auxquels sont potentiellement exposés 2,6 millions de Français. L'association demande un élargissement des zones de non-traitement et l'interdiction immédiate de deux substances très présentes dans ses analyses d'air. En France, les burgers se fritent. Implanté à Paris début février, le restaurant américain de poulet Popéyes devrait peiner à s'implanter dans un hexagone monopolisé par MC Do et autres burgers revisités. Espagne, une enfant de 12 ans meurt après avoir sauté d'un balcon avec sa jumelle sur fond de harcèlement scolaire. Saint-Jean-de-Luz, quelle peine risque le lycéen auteur du coup de couteau ? Qui décidera de sa responsabilité pénale ? Quelle juridiction sera compétente pour le juger ? Bénéficiera Théil 2 Pierre Palmade soupçonné de pédopornographie, un proche de l'humoriste en garde à vue. Yveline, un ambulancier de 44 ans condamnée pour avoir « châtié sa propre fille jusqu'au sang ». « Guerre en Ukraine, en direct, nous voudrions rencontrer la Chine », annonce Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a déclaré ne pas avoir connaissance de l'existence d'un plan chinois visant à mettre fin au conflit, tout en se disant favorable à une rencontre entre représentants de son pays et de Pékin. Fin du démarchage téléphonique le week-end et le temps de midi dès le 1er mars. Un nouveau décret prévoyant d'encadrer les horaires de démarchage téléphonique des entreprises entrera en vigueur dans quelques jours. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.